donc bonjour à tous on va faire pour la première fois en ligne en cours de contact et comme je pense qu'il ya des gens qui n'ont jamais fait on va recommencer à prendre des bases donc il ya une personne qui va s'allonger par terre donc la danse contact ça parle bien comme on le dit c'est on travaille beaucoup sur le toucher donc elle se met à plat ventre voilà comme elle veut les mains où elle veut et en fait l'idée pour démarrer donc à chaque fois que je démarre des cours de danse contact la plus importante c'est les règles de sécurité donc les règles de sécurité c'est pour ne pas se faire mal donc on va réviser un pour ce qu'ils ont fait et de toute façon il faut qu'on les fasse systématiquement régulièrement pour les avoir toujours à l'idée et donc là on va en faire deux en même temps deux règles de sécurité on va travailler sur les articulations c'est à dire qu'on va aller par le toucher on va aller mettre du poids sur différentes parties du corps de la personne et on va tester combien de points on peut mettre et donc tant qu'elle dit rien tout va bien on peut on peut mettre du poids donc ça peut on va démarrer avec les mains et après on va aller plus loin avec d'autres parties du corps et si elle a mal elle doit absolument utiliser sa voix donc là on a deux règles importantes une règle c'est je vais chercher sur quel endroit du corps je peux mettre du poids il ya des endroits où je peux mettre beaucoup de poids et d'autres je peux mettre quasi rien et en plus ça change avec chaque personne et deuxième chose je vais utiliser ma voix en cas de problème en sécurité donc c'est à dire que dès que la personne sent que elle va avoir mal elle dit stop c'est pas stop c'est vraiment stop donc on est je vais mettre une petite musique pour ceux qui connaissent vous pouvez déjà partir en exploration et pour les autres on peut démarrer tranquillement je vais pas trop vous dire et donc la personne qui est couchée elle elle va simplement respirer relâcher et on tâtonne au début pas trop donc après ainsi c'est un enfant avec un adulte ben au début ça va peut-être rien faire du tout par contre quand va changer quand ça va être l'adulte avec qui est beaucoup plus lourd avec l'enfant ben là ce serait pas du tout la même chose donc on y va tranquille un petit peu partout l'idée c'est de tester un peu tous les endroits et bien sûr les endroits fragiles c'est souvent les articulations en général c'est souvent là que il faut faire attention vous avez vu j'utilise le poids de mon corps j'utilise pas mes muscles j'utilise simplement je donne le poids de mon corps pas mal pour l'instant elle n'a rien dit on va dépendre aussi de la de la du sol c'est sûr que là sur un tapis chez nous ça va bon je vais doucement on va commencer doucement pour y aller petit à petit pour tester du coup ça fait aussi une mise en mouvement de moi et d'elle on est là un petit massage vous avez vu j'utilise d'abord deux mains donc ça répartit le poids et plus tard je vais utiliser les deux mains une sur l'autre ça va doubler la force pour l'instant moi elle n'a rien dit j'ai quasiment fait tout le corps donc je vais pouvoir bon après j'ai pas été sur la tête parce que c'est pas très agréable mais on peut aussi tester un peu de poids sur la tête si c'est pas agréable c'est aussi un stop on cherche pas à souffrir si il y a quelque chose qui parle ça vous qui vous plaît pas donc là voilà là il y a un petit stop premier de la séance voilà je vais pouvoir aller un petit peu plus sans vouloir faire mal juste pour tester un peu avec cette personne là qu'est ce que je peux faire alors il y a aussi assez important c'est de respirer pour la personne qui reçoit ça fera partie d'un autre exercice mais de toute façon on peut déjà inconsciemment ou consciemment l'appliquer l'idéal c'est pas de bloquer la respiration au contraire c'est plutôt de lâcher on va tester un petit peu plus ça c'est la zone la plus forte ici on peut essayer aussi avec le ventre tranquillement c'est toujours aussi très important comment je vais donner le poids je donne pas d'un coup au début il n'y a rien je donne un tout petit peu et j'augmente prêt à m'arrêter à tout moment j'avance moi aussi je peux bien sûr respirer donc j'expire quand je donne le poids donc on a quasiment fait tout je vais remonter un petit peu par ici donc c'est comme vous voulez si vous pouvez me suivre ou alors faire votre chemin à vous donc on peut aussi utiliser un tout petit peu pour changer les pieds tranquillement attention c'est encore une autre force par rapport à la main tout à l'heure donc je vais pas ou si je voulais je vais pas beaucoup après encore des fins à l'autre je suis avec mon partenaire tout à l'heure à peine je mettais tout mon poids avec les mains il n'y avait rien ici je donne un peu un tout petit peu pour qu'on sent la différence on a un petit peu à plume comme moi c'est vraiment très étonnant et puis on va tester encore un tout petit peu les bras et les mains bien sûr si quelqu'un devait avoir une douleur quelque part une blessure c'est important de le dire avant à la personne donc là comme ça on sait on peut aussi utiliser le dos et on peut passer un petit peu rouler tranquillement sur un côté l'autre côté toujours on cherche la douceur fluidité les pauses aussi c'est un petit peu plus loin je rapproche mon bassin un petit peu plus de poids je rapproche mon bassin un petit peu plus de poids tout petit peu plus d'être C'est l'habitude, en général, je mets très peu de poids sur les genoux, même s'il y a des gens qui mettaient ici les pieds avec les orteils vers l'intérieur, pas en dehors, les pieds vers l'intérieur. Donc, en général, je mets vraiment toujours très peu de poids sur les genoux, dans cette position. Mais de toute façon, les genoux sont assez fragiles. On va essayer, tranquillement, d'aller de la tête aux pieds, en roulant, en utilisant ses pieds, ses mains. Ici, je soulève un peu le poids. Voilà, beaucoup de fluidité. Donc là, j'ai un point de contact qui voyage. Donc, point de contact qui roule. On organise tout le corps. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Tout le corps est au service de ce point de contact. Donc, communiquer. La voix, c'est un souci communiqué. Du coup, moi, je suis en train de m'échauffer aussi. Ça me fait aussi un massage. Et elle aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment quelque chose comme de l'eau, plutôt que comme un verre de terre qui craquit. Ça, ce n'est pas très agréable pour elle. J'essaie vraiment de chercher quelque chose de fluide. Tout doux. Tout doucement. Et on va terminer avec l'imposition du sandwich. Où je vais répartir tout mon poids. Donc là, normalement, il n'y aura aucun souci. Vous avez oublié de dire, la personne qui est couchée par terre, elle peut changer la tête de côté, quand elle a envie. Ou même les bras. Et je vais essayer de me mettre vraiment comme un sien à moi. Les bras sur les bras. Les mains, les jambes sur les jambes. Donc, si on est plus grand, on dépasse. Je ne mettrai pas ma tête sur la tête. Ce n'est pas très agréable. Je mettrai ma tête sur l'épaule ou sur le sol. On reste un petit temps comme ceci, en expirant et en relâchant tout le poids. Peut-être qu'on respire ensemble. Peut-être qu'on respire pendant un moment. Relâchez bien le poids. Il vient exprimer que c'était trop. Donc, j'arrête. Tranquillement, je m'enlève. Vous pouvez rester encore un tout petit peu si vous voulez, si ça va bien. Relâchez bien tout. Relâchez la tête. Relâchez le poids. Respirez. Un petit moment comme ça de symbiose. Et on va s'enlever. Et on va changer de rôle. Là, parfois, on se sent bien un peu plat comme une crête bretonne. C'est un rouleau compresseur. Voilà, je l'ai déjà appelé le rouleau compresseur. C'est un exercice un petit peu. Donc, on est parti. On va changer. Donc là, je vais le faire aussi. Donc, prenez la position qui vous plaît. On met les orteils en dedans. Pas les orteils en dehors. Ramenez les orteils, comme si les gros orteils sont l'un vers l'autre. Ici, je peux changer sans souci de côté. Pareil, les bras, vous pouvez changer. Qu'on veut. L'idée, d'abord, ça va être de tester un petit peu. On va commencer avec les mains. Donc, de tester un petit peu toutes les articulations. Et donc, voilà, on va un peu comme un chat aussi qui fait ses griffes. Donc, je vais me promener un petit peu. Pour démarrer, je vais déjà me promener partout. Sur tout le corps, histoire de prendre un premier contact. Du coup, moi, ça va me faire relâcher aussi les tensions. Ça fait comme un petit massage. Même si à la fois, on est en train de travailler sur deux règles de sécurité. Donc, la voie, le stop, si jamais ça fait trop mal. Et la connaissance de où je peux mettre du poids et quel poids. Donc, un petit peu, c'est de l'anatomie vivante. Donc, on démarre une main avec l'autre. Ça permet de ne pas avoir trop de poids. Donc, après, c'est super aussi qu'à l'endroit où il passe, je relâche. J'en profite pour avoir la conscience qui se promène. Voilà vraiment l'idée de donner du poids sur les articulations où on entre. Bien sûr, ça change toujours quand on a des galeries différents. Et j'en profite pour expirer. Aussi bien moi que la personne qui est en train d'expérimenter. on expire au moment où on met le poids. Et puis, une fois que j'ai fait un petit peu tout le tour, on peut tester légèrement la nuque et la tête. C'est très agréable aussi. En petite dose. On va vraiment jusqu'aux orteils, jusqu'aux doigts et à la tête aussi. Il y en a qui vont apprécier d'avoir... Une poids sur la tête. Donc, on utilise le poids de son corps. Donc, on va repasser, on va continuer avec encore un peu plus de poids. On peut mettre les avant-bras, on peut mettre une main sur l'autre. Et on monte un petit peu en grammage. On passe à plutôt de quelques kilos. Très agréable, très le baghoutra. On a les mollets et les jambes qui ont bien donné. Donc, attention, quand vous dites votre stop, soyez clair. Ce n'est pas un petit stop qu'on marmotte dans la bouche. Si je dis stop, c'est vraiment... Voilà, c'est la sécurité. C'est comme si un aveugle dit qu'il veut traverser la route et une voiture qui arrive, tu ne dis pas, monsieur... C'est vraiment fort. Et du coup, une fois qu'on a testé le maximum avec les bras, on peut commencer avec le ventre. On peut se promener et poser en différentes parties du corps avec le ventre. Là, je ne vais pas y aller parler parce qu'il va falloir que j'expire. En fait, c'est aussi une règle de sécurité. C'est-à-dire que quand je vais donner le poids, on ne garde jamais l'apnée. On ne va pas inspirer. Je vais surtout expirer pour permettre de relâcher. Donc, on le retraillera une autre fois, mais on peut déjà l'appliquer. Aussi bien moi qu'elle, que mon partenaire. On va prendre de la tête aux pieds, des mains aux pieds. Alors, c'est clair que moi avec le tapis, ça ne me fait pas mal. Je suis certain que s'il n'y avait pas de tapis, j'aurais déjà dit stop au genou. Donc là, l'avantage, j'ai une surface molle. Donc, ça dépendra toujours de où je danse. Si je danse dehors, dans le sable, si je danse dans l'herbe, si je danse sur un carrelage, sur du béton, ce n'est pas pareil. Donc là, il faudra qu'on développe cette conscience de où je peux mettre le poids. Une fois qu'on a fait le ventre, on peut faire avec le Do. Assez agréable aussi pour la personne. Ça lui fait aussi un massage. Et donc, je redis un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Là, on a un point de contact qui voyage, qui est de plus en plus lourd. Et la personne qui est au-dessus organise tout son corps, ses bras, ses jambes, pour que le point de contact soit sain, agréable. qu'il soit roulé ou qu'il soit doux. Ça, c'est très important. La qualité de ce point qui voyage, on peut effectivement rouler. On fera le pied après. On n'a pas fait le pied là, on fera après. Et puis, c'est pas grave. Il m'en faut deux des partenaires comme Ellie pour pouvoir dire stop. Bon, après, elle n'est pas montée sur ma tête non plus. On organise ses appuis, ses mains, ses pieds. Là, en général, attention les genoux quand même. Parce que souvent, quand on roule, qu'on se retourne sur le dos, on ne sait plus trop où on est. Donc, n'hésitez pas à regarder où vous êtes. Super. Et on n'oublie aucune partie du corps. On va bien jusqu'au pied. On va faire un petit peu avec le pied. On va tester avec le pied, debout. Tout à l'heure, c'était assez flagrant chez mon partenaire. Ça peut être un point pour le talent. Tu peux y aller. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Donc, ça aussi, quelque chose d'important quand on a un partenaire qui n'ose pas, c'est de lui donner confiance, de lui dire, mais vas-y, vas-y, donne du poids. Parce qu'en fait, c'est agréable. Le poids est agréable. Trop de poids n'est pas agréable. Mais le poids en lui-même est agréable. Donc, après, chacun est différent. Moi, personnellement, j'aime quand c'est fort et profond. Là, tu peux y aller comme si tu voulais presque monter et peut-être que tu peux monter. Je vais te dire stop si c'est trop. On est parfois assez étonné de la solidité ou de la fragilité ou de la force. Stop. 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 On dirait, je vous met rarement le pied sur la colonne, j'en étais plutôt sur les côtés. Donc, de chaque côté de la colonne, on peut y aller. On peut même monter debout. Si il y a des plus jeunes, j'ai vu tout à l'heure, Yalea et Laura. Donc, Laura, si tu peux monter, à mon avis, sans problème sur ta soeur. Mais ils aussi. Famille, à mon avis, ça dépend des endroits. Non ? Vas-y, 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 c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Vas-y, 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 vas-y... trop bon. C'est parti ! Et on va terminer en sandwich, donc on va se coucher jambe sur jambe, bras sur bras, bassin sur bassin et la tête, on ne la mettra pas sur la tête, on la mettra sur le sol, sur le côté. On va rester un petit peu comme ça en expirant bien et en acceptant le poids. Et on va rester un petit peu comme ça. Voilà, on va bouger tranquillement. Ça prend du temps, mais c'est pas grave, on a le temps. On fait ce qu'on fait aujourd'hui, on refera, n'hésitez pas à repasser sur le côté ou sur le dos. Si jamais on a quand même été encore en rue, donc n'hésitez pas aussi à revenir un petit peu ici. Et on va rechanger de partenaire. Voilà, on va continuer un peu la même chose, mais dans d'autres positions. Donc on va tester un petit peu, c'est toujours cette idée du poids. Mais la personne peut se mettre à genoux, comme ceci, elle peut se mettre ainsi, elle peut se mettre comme ça. Elle se met dans d'autres positions, on peut se mettre à quatre ou pas. Il y a plein de positions possibles. Donc, on peut faire un peu libre ou alors vous pouvez me suivre. Donc on va, par exemple, moi je lui propose d'essayer à genoux. Donc là, pareil, ça dépend de ton support. Et moi, je vais tester des choses. Toujours doucement. Toujours beaucoup de douceur quand je me mets. Et on change plus souvent, allez, changez. Même position. Donc, ça va, voilà. Donc, ça va. Donc là, déjà, il va, peut-être pas... Ça va, je vais tirer. Donc, il va, peut-être pas... Ça va, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça va. Voilà, il faut toujours la même chose, si ça fait mal, on dit stop. Allez, on va prendre une position sur le dos, donc c'est pas pareil que tout à l'heure, par exemple avec les genoux, tu dis rien, tu dis quelque chose ou tu dis rien ? Elle fait des grimaces, au lieu de dire stop, elle fait... Faut clair, si je la vois pas, on peut observer le corps, mais du coup... Je vais changer... Bonjour, voilà, on a envie de tester la même, ça peut être aussi sur le côté... ... 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 Il est aussi plus actif, il n'est pas obligé de ne pas bouger. C'est-à-dire que quand la personne vient, il peut l'attraper. On s'amuse un petit peu à jouer avec ça, juste quelques minutes pour terminer. Je mets juste une petite musique. Donc, on est parti en impro, chacun son tour. Et quand je vous dirai, trouver une fin, ce sera le moment où on s'arrêtera. C'est-à-dire qu'on prendra un petit peu de temps pour essayer de trouver une fin. Donc, là, c'est l'idée. Donc, là, c'est le jeu de la danse, support, supporter. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Respire. Allez, on fait encore deux, trois. Et on va trouver une fin, comme on a envie de s'arrêter. ... 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